Par conséquent, vous pouvez me faire confiance aussi, et je serai là à vos côtés et dans l'hémicycle pour continuer le travail commercial. Je savais bien que les électrices et les électeurs de la 3e CIO Conscription avaient compris et avaient bien saisi le message que je leur ai apporté. D'abord, le message était basé sur deux éléments. Le premier élément, c'est le bilan de leurs députés. Et point n'est besoin de leur dire le contraire. Parce qu'ils m'ont vu à l'Assemblée nationale, ils m'ont entendu. Et j'ai présenté clairement, au jour le jour, les amendements, les interventions. Bref, ça a été, dans un contexte difficile, je dirais presque un combat de tous les jours pour pouvoir faire passer les dossiers de la Guadeloupe, les faire traiter, et surtout défendre dans les textes, par amendement, par proposition de loi, des projets pour la Guadeloupe. Donc ils connaissent ma publicité, ils connaissent la volonté du député. Donc nous avons, nous sortons de ce premier tour avec 3037 voies d'avance. Dans cette CIO Conscription, c'est une avance conséquente. Ce n'est pas négligeable. Ça signifie que les Guadeloupés ont entendu, malgré leurs difficultés, mais ils ont entendu les propos et le bilan du député, et ils savent qu'il est à côté d'eux. Et ils ont dit aussi, ils ont exprimé par là, qu'ils sont prêts à faire en sorte que je continue à travailler à côté d'eux, pour eux, et que je porte les projets qui intéressent notre pays, et que je défende pied à pied la Guadeloupe, que ce soit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais dans la vie courante aussi, dans la vie de tous les jours, dans les rencontres avec mes concitoyens qui ont des problèmes liés peut-être aux études de leurs enfants, à des problèmes liés à l'amélioration de leur habitat. Bref, je crois que ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément un parti politique, comme certains le croient, qui va nous aider, mais le fait que nous ayons un projet collectif, et que nous soyons pugnaces, que nous soyons, bien sûr, aboutés sur la volonté de défendre la Guadeloupe. Le 6 juillet, mes chers amis, lorsque vous avez entendu ce bilan, lorsque vous avez compris où les uns et les autres veulent nous mener, ce que nous ne pouvons pas accepter, vous avez compris que votre député a travaillé, et que le député Max Mathiazin voudrait, avec votre permission, avec vos voix, avec votre adhésion, continuer le travail commencé pour encore trois ans à la Sérieure nationale. Il y a eu des solutions avant, mais je sais que la confiance règne entre nous, par conséquent, vous pouvez me faire confiance aussi, et je serai là à vos côtés et dans l'hémicycle pour continuer le travail commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada